chapitre 41 jésus à hébron la maison de zacharie à glaé vers quelle heure arriverons nous demande jésus qui marche au centre du groupe que précède les brebis qui broutent l'herbe des talus vers trois heures il y a environ dix mille et puis nous allons à kériot demande juda oui nous y allons et n'était-il pas plus court d'aller de juta à kériot il ne doit pas être loin est-ce vrai berger deux mille de plus plus ou moins ainsi nous en faisons plus de vingt pour rien juda pourquoi cette inquiétude dit jésus je ne suis pas inquiet maître mais tu m'avais promis de venir à ma maison et j'irai je tiens toujours mes promesses j'ai envoyé prévenir ma mère et toi du reste tu l'as dit avec les morts on est encore présent par l'esprit je l'ai dit mais juda réfléchit tu n'as pas encore souffert pour moi ceci cela fait trente années qu'ils souffrent et ils n'ont jamais trahi pas même le souvenir de moi pas même le souvenir ils ne savaient pas si j'étais vivant ou mort et pourtant ils sont restés fidèles ils se souvenaient de moi nouveau né enfant qui ne leur manifestait que mes pleurs et mon appétit du lait maternel et pourtant ils m'ont vénéré comme dieu à cause de moi ils ont été frappés maudits persécutés comme la honte de la judée et pourtant leur foi à chaque coup ne vacillait pas ne se desséchait pas mais poussait des racines plus profondes et en devenait plus vigoureuse à propos cela fait quelques jours que la question me brûle les lèvres ce sont tes amis et ceux de dieu n'est ce pas les anges les ont bénis avec la paix du ciel n'est-il pas vrai ils sont restés juste malgré toutes les tentations n'est ce pas explique moi alors pourquoi ils ont été malheureux et anne elle a été tuée pour t'avoir aimé tu en conclus par conséquent que mon amour et celui qu'on me donne porte malchance juda non mais mais c'est cela il me déplaît de te voir tellement fermé à la lumière tellement possédé par le sens humain non laisse le tranquille jean et toi aussi simon je préfère qu'il parle je ne lui en ferai jamais de reproche seulement je veux que les âmes s'ouvrent pour y faire entrer la lumière viens ici juda écoute tu pars d'un jugement qui est commun à tant d'hommes qui vivent à tant qui vivront j'ai dit jugement je devrais dire erreur mais étant donné que vous le faites sans malice par ignorance de ce qu'est la vérité ce n'est pas une erreur mais seulement un jugement imparfait comme le peut être le jugement d'un enfant et enfants vous l'êtes pauvres hommes et je suis ici maître pour faire de vous des adultes capables de discerner le vrai du faux le bon du mauvais le meilleur du bon écoutez donc qu'est-ce que la vie c'est un temps d'attente je dirais les limbes des limbes que vous donne le dieu père pour prouver votre nature de bon fils ou de bâtard et pour vous réserver d'après vos oeuvres un avenir qui ne connaîtra plus ni attente ni épreuve maintenant vous dites moi serait-il juste que quelqu'un parce qu'il a eu le rare avantage d'avoir la possibilité de servir dieu d'une manière particulière jouisse aussi d'un privilège spécial pendant toute sa vie ne vous semble-t-il pas qu'il a déjà beaucoup reçu et que pour ce motif il puisse se dire heureux même s'il ne l'est pas humainement ne serait-il pas injuste que celui qui possède déjà en son coeur la lumière d'une manifestation divine et le sourire approbatif de sa conscience possède encore des honneurs et des biens terrestres ne serait-ce pas aussi imprudent Simon maître je dis que ce serait encore de la profanation pourquoi mettre des joies humaines là où tu es toi quand quelqu'un te possède et ils t'ont possédé eux seuls riches en Israël pour t'avoir eu depuis trente ans il ne lui faut avoir rien d'autre on ne pose pas objet humain sur le propre histoire et un vase consacré ne sert que pour des usages sains eux sont des consacrés du jour qu'ils ont vu ton sourire et rien non rien qui ne soit pas toi ne doit entrer dans leur coeur qui te possède fusse-je comme eux dit Simon cependant tu t'es empressé après avoir vu le maître et après ta guérison de reprendre possession de tes biens répond ironiquement judas c'est vrai je l'ai dit et je l'ai fait mais sais-tu pourquoi comment peux-tu juger si tu ne sais pas tout mon homme d'affaires a reçu des ordres précis maintenant Simon le zélote est guéri ses ennemis ne peuvent plus lui nuire ni l'isoler ni le faire poursuivre car il n'appartient plus à aucune secte mais seulement à Jésus il peut disposer de ses biens qu'un homme honnête et fidèle lui a gardé et moi propriétaire encore pour une heure j'ai fixé la destination de leur prix pour en tirer plus d'argent de leur vente et pouvoir dire non cela je ne le dis pas ce sont les anges qui le disent pour toi Simon et l'inscrivent dans le livre éternel dit Jésus Simon regarde Jésus les deux regards se rencontrent l'un étonné l'autre bénissant comme toujours j'ai tort Simon non Judas tu as le sens pratique toi même tu le dis Jean oui mais avec Jésus même si mon Pierre était attaché au sens pratique et maintenant au contraire toi aussi Judas tu deviendras comme lui il y a peu de temps que tu es avec le maître nous il y a plus longtemps et nous sommes déjà meilleurs dit Jean toujours plus doux et conciliant il n'a pas voulu de moi autrement j'aurais été avec lui depuis la Pâque Judas est vraiment nerveux aujourd'hui Jésus coupe court en disant à Lévi as-tu jamais été en Galilée ? oui Seigneur tu viendras avec moi pour me conduire près de Jonas tu le connais ? oui à Pâques on se voyait toujours j'allais vers lui alors Joseph baisse la tête mortifiée Jésus le voit vous ne pouvez pas venir ensemble Elie resterait seul avec le troupeau mais tu viendras avec moi jusqu'au passage de Géricault où nous nous séparerons pour quelque temps je te dirai ensuite ce que tu dois faire nous plus rien ? vous aussi Judas vous aussi on aperçoit des maisons dit Jean qui précède les autres de quelques pas c'est Hébron à cheval sur deux rivières avec sa crête tu vois maître cette grande construction là-bas un peu plus haute que les autres dans cette verdure c'est la maison de Zacharie Jésus pressons le pas pressons le pas pressons le pas ils parcourent rapidement les derniers mètres de route et entrent dans le pays les sonailles des troupeaux font un bruit de castagnettes quand ils avancent sur les pierres irrégulières du chemin dont le pavage est très rudimentaire ils arrivent à la maison les gens regardent ce groupe d'hommes différents d'aspects d'âge, de vêtements au milieu de la blancheur du troupeau Élie Oh ! c'est changé ici il y avait une grille maintenant à sa place il y a un portail de fer qui coupe la vue et aussi un mur de clôture plus haut qu'un homme et ainsi on ne voit rien peut-être y aura-t-il une ouverture par derrière allons voir ils font le tour d'un vaste quadrilatère d'un rectangle plutôt mais le mur s'élève partout à la même hauteur Le mur est construit depuis peu dit Jean en l'observant il n'y a pas d'interruption et par terre il reste encore de la chaux en pierre Élie je ne vois pas non plus le tombeau il était du côté du bosquet maintenant le bosquet est en dehors du mur et l'on dirait un terrain communal on y fait du bois Élie est perplexe un homme un vieux bûcheron de petite taille mais robuste qui observe le groupe cesse de scier un tronc abattu et vient vers le groupe qui cherchez-vous Élie nous voulions entrer dans la maison pour prier au tombeau de Zacharie il n'y a plus de tombeau vous n'êtes pas au courant qui êtes-vous Élie je suis un ami de Samuel le berger lui il ne faut pas Élie dit Jésus Élie se tait le bûcheron ah Samuel oui mais depuis que Jean le fils de Zacharie est en prison la maison n'est plus à lui c'est un malheur parce que lui faisait distribuer tous les revenus de sa propriété au pauvre débron un matin il est venu un individu de la cour d'Hérode il a jeté Joël dehors a mis les scellés puis est revenu avec des maçons pour faire construire le mur le tombeau était là au coin il n'en a pas voulu et un matin nous l'avons trouvé endommagé déjà à moitié démoli les pauvres ossements tout mélangé nous les avons ramassés comme nous avons pu ils sont maintenant dans un seul cercueil et dans la maison du prêtre Zacharie se dégoûtant loge ses maîtresses maintenant c'est une mime de Rome c'est pour cela qu'il a élevé le mur il ne veut pas que l'on voit la maison du prêtre une maison close la maison du miracle et du précurseur car c'est certainement lui si même lui n'est pas le Messie et que d'ennui nous avons eu pour le Baptiste mais c'est notre grand notre vraiment grand déjà sa naissance était un miracle Élisabeth vieille comme un chardon sec devint féconde comme un pommier d'Adar premier miracle puis arriva une cousine une sainte pour l'aider et délier la langue du prêtre elle s'appelait Marie je me souviens d'elle bien qu'on ne la voyait que très rarement comment cela arriva-t-il je ne sais on dit que pour faire plaisir à Élisabeth elle lui fit poser la bouche muette de Zacharie sur son sein qui avait conçu ou qu'on lui fit mettre ses doigts dans la bouche je ne sais pas bien ce qui est sûr c'est qu'après neuf mois de silence Zacharie parla en louant le Seigneur et en disant qu'il y avait le Messie je n'ai pas d'autres renseignements mais ma femme assure elle qui était ce jour que Zacharie dit en louant le Seigneur que son fils serait allé en avant maintenant moi je dis ce n'est pas comme les gens croient Jean est le Messie et il va devant le Seigneur comme Abraham aller devant Dieu voilà n'ai-je pas raison Jésus tu as raison pour ce qui concerne l'esprit du Baptiste qui marche toujours devant Dieu mais tu n'as pas raison en ce qui concerne le Messie alors celle dont on disait qu'elle était la mère du fils de Dieu au dire de Samuel elle ne l'était pas réellement elle ne l'est pas encore elle l'était le Messie le Messie est né précédé de celui qui au désert éleva la voix comme l'a dit le prophète tu es le premier qui l'affirme Jean la dernière fois que Joël lui porta une peau de mouton comme il le faisait tous les ans à l'entrée de l'hiver ne dit pas quand on l'interrogea sur le Messie il existe quand lui le dira Jean homme j'ai été disciple de Jean et je lui ai entendu dire voici l'agneau de Dieu en le montrant du doigt non non l'agneau c'est lui véritable agneau qui s'est développé tout seul sans l'aide de sa mère et de son père pour ainsi dire à peine fils de la loi il s'est retiré dans les cavernes des montagnes en face du désert et là il a grandi s'entretenant avec Dieu Elisabeth et Zacharie sont morts et lui n'est pas venu père et mère pour lui c'était Dieu il n'y a pas de saint plus grand que lui demandez à tout Hébron Samuel le disait mais ce sont les Bethléemites qui doivent avoir eu raison le saint de Dieu c'est Jean si quelqu'un te disait je suis le Messie que lui dirais-tu demande Jésus je l'appellerai blasphémateur et je le chasserai à coups de pierre et s'il faisait un miracle pour prouver qu'il l'est je l'appellerai possédé du démon le Messie viendra quand Jean se fera connaître dans sa véritable identité la haine même d'Hérode en est la preuve lui le rusé sait que Jean est le Messie il n'est pas né à Bethléem mais quand il sera libéré après avoir annoncé lui-même son prochain avènement il se manifestera à Bethléem Bethléem aussi l'attend tandis que oh vas-y si tu n'as pas peur de parler au Bethléemite d'un autre Messie et tu verras vous avez une synagogue oui tout droit à deux cents pas par ce chemin tu ne peux te tromper tout près est la sépulture des restes violets adieu et que le Seigneur t'éclaire ils s'en vont ils s'en vont ils reviennent sur le devant au portail il y a une femme jeune à la tenue provocante très belle Seigneur tu veux entrer dans la maison entre Jésus la regarde sévère comme un juge et ne parle pas c'est Judas qui s'en charge approuvé par tous rentre effronté ne nous profane pas de ta respiration chienne famélique la femme rougit vivement et baisse la tête elle s'empresse de disparaître confuse insultée par les gamins et les passants qui est assez pur pour dire je n'ai jamais désiré la pomme offerte par Ève dit Jésus sévère et il ajoute indiquez-le moi celui-là et j'irai le saluer saint personne et alors sinon par méprime et par faiblesse vous vous sentez incapable de l'approcher retirez-vous je n'oblige pas les faibles à une lutte inégale femme je voudrais entrer cette maison appartenait à quelqu'un qui m'était parent elle m'est chère entre Seigneur si tu n'éprouves pas de dégoût pour moi laisse la porte ouverte pour que les gens voient et ne jasent pas Jésus passe sérieux solennel la femme le salue subjuguée et n'ose bouger mais les insultes de la foule la pique jusqu'au sang elle s'enfuit en courant au fond du jardin pendant que Jésus va jusqu'au pied de l'escalier jette un coup d'œil par la porte entre ouverte mais ne rentre pas puis il va vers l'emplacement du tombeau là où maintenant se trouve une espèce de petit temple païen les ossements des justes même desséchés et dispersés répandent un baume purifiant et des semences de vie éternelle paix aux morts dont la vie a été bonne paix aux purs qui dorment dans le Seigneur paix à ceux qui ont souffert mais n'ont pas voulu connaître le vice paix aux vrais grands du monde et du ciel paix la femme en suivant une haie qui la dissimule la rejoint Seigneur Femme Ton nom Seigneur Jésus Je ne l'ai jamais entendu Je suis romaine mime et ballerine Je ne suis experte qu'en lassivité Que veut dire ce nom ? Le mien c'est aglaé et il veut dire vice Le mien veut dire sauveur Comment sauves-tu qui ? Celui qui veut sincèrement le salut Je sauve en enseignant à être pur à vouloir la douleur ainsi que l'honneur le bien à tout prix Jésus parle sans aigreur mais aussi sans se tourner vers la femme Je suis perdu Je suis celui qui cherche ceux qui sont perdus Je suis morte Je suis celui qui donne la vie Je suis saleté et mensonge Je suis pureté et vérité Tu es bonté aussi Toi qui ne me regardes pas ne me touches pas et ne me piétines pas Pitié pour moi C'est à toi d'abord d'avoir pitié de toi de ton âme Qu'est-ce que c'est l'âme ? C'est ce qui de l'homme fait un dieu et non un animal Le vice Le péché la tue Et elle morte l'homme devient un animal repoussant Je pourrais te voir encore Celui qui me cherche me trouve Où résides-tu ? Là où les cœurs ont besoin du médecin et des remèdes pour devenir honnête Alors je ne te verrai plus Où je reste on ne veut ni médecin ni remède ni honnêteté Rien ne t'empêche de venir où je suis Mon nom on le criera dans les rues et il arrivera jusqu'à toi Adieu Adieu Seigneur Laisse-moi t'appeler Jésus Oh non pas par familiarité pour que rentre un peu de salut en moi Je suis Aglaé Souviens-toi de moi Oui Adieu La femme reste au fond du jardin Jésus sort l'air sévère Il regarde tout le monde Il remarque la perplexité chez les disciples le mépris chez les hébronites Un esclave ferme le portail Jésus va droit par le chemin Il frappe à la synagogue Un petit vieux s'avance haineux Il ne donne même pas Jésus le temps de parler La synagogue est interdite Pas question de ce lieu saint pour ceux qui parlent aux courtisades Va-t'en Jésus se retourne sans parler et continue sa route les siens derrière lui jusqu'à la sortie des brons Alors il parle Pourtant tu l'as bien voulu maître dit Judas une courtisane Judas en vérité je te le dis qu'elle s'élèvera au-dessus de toi et maintenant toi qui me blâmes que me dis-tu des juifs dans les lieux les plus sains de la Judée nous avons été bafoués et chassés mais c'est ainsi le temps vient où Samarie et les gentils adoreront le vrai Dieu et le peuple du Seigneur sera souillé de sang et d'un crime d'un crime au regard duquel les fautes des courtisanes qui vendent leur chair et leur âme seront peu de choses je n'ai pu prier sur les ossements de mes cousins et du juste Samuel mais n'importe reposez aux sements saints réjouissez-vous aux esprits qui les habitiez la première résurrection est proche puis viendra le jour où on vous montrera aux anges comme ceux des serviteurs du Seigneur Jésus se tait et tout prend fin et tout prend fin et tout prend fin